Salut à tous ! Alors oui, vous l'avez vu dans la miniature, oui j'ai acheté des Sam Smith. C'est pas de moi, j'ai déjà très peu d'Azidas, alors des Sam Smith je ne pensais jamais en acheter. Mais celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Hop, déjà pour ceux qui ont la paire, vous avez reconnu, mais on va en faire le tour. Donc une petite boîte cadeau. On fera le tag après. Par contre dessous il n'y a rien spécial. C'est juste l'emballage, le soi-disant noeud qui fait le tour. Et le tag ne dit pas grand-chose sur la paire, juste ma pointure. Je vous le dis tout de suite, c'est une paire que j'ai trouvée en outlet et qui a été remisée deux fois. Le retail pour ça, c'est 120 euros. Pour une Sam Smith je trouve que c'est très cher, trop cher. Donc elle avait déjà été remisée une fois, je crois que j'ai gardé les étiquettes. Donc la première fois elle était soldée à 80 euros. Elle n'est pas partie. Parce que là où, quand je l'ai récupéré, il y avait une full size. On prenait toutes les pointures qu'on voulait. Et je l'ai chopé à 56 euros. 56 euros, difficile de faire son... difficile. Je vous sors ça. Je vais voir. Peut-être que je vais mettre une petite musique, ça va vous dire quelque chose. Hop, les étiquettes, on va changer. Et là, je suis obligé d'aller chercher l'autre pied pour vous montrer l'arrière. C'est la Gizmo. Ouais, la Gizmo à 56 balles. 56 ? Ouais, 56 euros. Moi qui suis un gamin des 80, des années 80. Voilà. Bon, alors oui, d'accord, c'est une Sam Smith. La guppie, c'est pas fou. Mais rien que là, les lacets, la chaussure en elle-même, le traitement, les poils et ce regard... C'est fou. Après sinon, c'est une Sam Smith, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a rien de plus. Après, il y a l'insoul qui est traitée un peu différemment. Et on voit d'ailleurs qu'on a les avertissements classiques pour les Gizmo. Donc, il ne faut pas les mettre au soleil. Il ne faut pas le mouiller. Il ne faut pas le faire bouffer après tout à l'heure. Mais, ouais, voilà. C'est tout con. C'est tout con, mais c'est bien fait. C'est tout bête. C'est une paire à poils, comme je les aime. Parce que j'en ai déjà deux. Parce que j'ai la 3 Animal Extent et la 34 Welcome to the Zoo. Voilà. Mais c'est des petites paires poilues, comme ça, qui sont rigolotes. Et puis Gizmo, c'est inratable. Comme on pourrait dire en ce moment, c'est intestable. Voilà. Bah c'est tout, hein. C'est aussi con que ça. Une petite paire de Stan Smith Gizmo. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501